... Merci beaucoup Daniel. Vraiment je voudrais réitérer tous mes remerciements pour cet accueil très chaleureux que l'ULB à la fois comme institution et à travers son personnel enseignant me réserve depuis quelques jours. Je suis absolument navrée de vous donner cette présentation avec la voix de Dark Vador. Donc je tiens déjà à le dire, je ne suis le père de personne ici. Mais je crois que le froid a eu raison de mes cordes vocales. Donc je vais essayer de tirer un maximum. Et quand ça deviendra trop pénible pour vous, vous n'hésitez pas à me le dire. Alors par chance, j'ai aussi parmi tous les cadeaux que j'ai reçus ici, j'ai reçu également une formation grâce à l'ULB avec le logiciel Keynote qui pourra du coup se substituer à ma voix défaillante et pallier mes insuffisances vocales. Donc le thème de cette réflexion que je vous propose porte sur la question de savoir s'il convient d'employer droits de l'homme ou droits humains et ce qui se joue derrière ce vocabulaire. Et pour commencer, je voudrais en fait vous poser une question, faire un petit test et soumettre une interrogation à votre sagacité. L'interrogation est la suivante, qui a dit ceci. Les droits humains et les libertés fondamentales sont des notions intelligibles, mais leur caractère large et indéterminé ne peut créer des obligations dont le non-respect serait susceptible de sanctions par un juge. Alors à votre avis, qui est l'auteur de cette affirmation ? Les droits humains, les libertés fondamentales, donc sont des notions intelligibles, accessibles à la raison humaine, mais en raison de leur caractère trop large, trop indéterminé, on ne sait pas exactement ce que cela recouvre, il est impossible pour un juge de sanctionner les violations des droits en cause. Vous donnez votre langue au chat. Jean Rivero. Jean Rivero. Jean Tropeau. Michel Tropeau. Kelsen. Kelsen. Alors, je vous donne deux indices. Un, ce n'est pas un membre de la doctrine. Non, aucun membre de la doctrine ne pourrait dire une stupidité pareille. Et par ailleurs, c'est une affirmation qui est très contemporaine. Très contemporaine, c'est-à-dire au XXIe siècle, et plus précisément en 2017. Donald Trump. Donald Trump. Il y a trop de mots, il y a trop de mots. Il y a trop de mots, oui, c'est ça. Ça ne rentre pas dans un tweet. Ce n'est pas possible. Non, c'est... Puisque ça, il s'agit de ça. Alors, la réponse est le Conseil constitutionnel français, qui, je vous le rappelle incidemment, est donc l'organe juridictionnel chargé de veiller au respect des droits et libertés que la Constitution garantit au titre de plusieurs procédures. Et cette affirmation, on la trouve dans une décision qui a été rendue il y a à peu près un an, 23 mars 2017, dans une décision qui portait sur l'examen de la constitutionnalité de la loi relative aux devoirs de vigilance des sociétés multinationales et des entreprises donnauses d'ordre. Et c'est à propos de ceci que le Conseil constitutionnel a eu cette affirmation étonnante, va-t-on dire. Alors, juste pour une explication du contexte, la loi en cause, qui donc a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, cette loi, elle avait pour objet d'imposer à un certain nombre de sociétés, on va dire des sociétés multinationales, pour faire bref, donc d'imposer aux sociétés multinationales dont le siège social est basé en France, d'établir un plan de vigilance. Et ce plan de vigilance, il devait notamment, il doit notamment, avoir pour effet d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et l'environnement. Et donc la loi, adoptée en mars 2017, prévoit qu'un juge peut ordonner sous astreinte le respect de cette obligation d'établir un plan de vigilance et en cas de manquement à cette obligation, l'entreprise peut voir sa responsabilité engagée. Le point, ça, ça n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. Ce qui a été censuré, c'est la disposition qui prévoyait également la possibilité d'infliger une amende civile, une amende civile aux entreprises qui n'auraient pas respecté cette obligation. Le texte de loi prévoyait une amende d'un montant maximal de 10 millions d'euros pour une société multinationale qui n'aurait pas respecté cette obligation d'établir un plan de vigilance. Et ça, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif que cette obligation, elle n'était pas conforme au principe de l'égalité des délises et des peines. Ce principe de l'égalité des délises et des peines, il a valeur constitutionnelle en France depuis la déclaration de 1789 et il impose donc une rédaction précise des incriminations pénales et plus généralement de toutes les dispositions qui fondent des sanctions. Et le Conseil constitutionnel a considéré qu'ici, la rédaction légistique n'était pas suffisamment précise, qu'elle était certes intelligible, mais qu'elle avait un caractère trop large et indéterminé pour faire l'objet d'une sanction de nature quasi pénale. Alors pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il statué ainsi ? Certainement pour plusieurs raisons. D'abord, peut-être un revirement de jurisprudence sur la façon dont il interprète l'obligation de respecter le principe de l'égalité des délises et des peines. C'est-à-dire qu'il y a peut-être là, effectivement, quelque chose qui se joue dans le champ de la précision des mesures pénales. Mais je crois, et c'est l'hypothèse que je voudrais vous soumettre ici, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue dans cette décision et que la censure du Conseil constitutionnel, c'est aussi un moyen pour lui de tenter de marquer un coup d'arrêt à l'emploi des notions de droits humains et de libertés fondamentales. Et ceci s'inscrit dans un contexte plus large en France, un vrai débat de fond sur l'utilisation de ces notions. Donc ce que je vous propose de voir, c'est ce qui se joue derrière l'utilisation de ces notions de droits humains, de libertés fondamentales, quels sont les enjeux que cela recouvre, et de voir que derrière ces nouvelles dénominations, ce sont bien véritablement de nouvelles notions qui émergent et qui bouleversent notre façon de concevoir un modèle juridictionnel, judiciaire, de protection des droits fondamentaux. Bref, un changement de l'état de droit, finalement, qui se profile derrière ces notions. Et ce changement, à mon avis, à mon sens, il passe par deux transformations, que je verrai successivement. La première, c'est que l'idée que, lorsque l'on parle désormais de liberté fondamentale, on tend à utiliser cette notion à la place d'une notion ancienne qui existait auparavant, qui semble de plus en plus désuète, c'est la notion de liberté publique. Et il me semble que parler désormais de liberté fondamentale, ça révèle véritablement un changement de paradigme dans la façon dont est construit l'état de droit et dans la façon dont les droits fondamentaux sont protégés. Ça, on verra dans un premier temps. Et dans un second temps, on s'attachera à la question de droits humains et son utilisation en lieu et place de la notion traditionnelle de droit de l'homme. Qu'est-ce qui se joue derrière ? Là, il me semble que parler de droits humains à la place de droits de l'homme, ça révèle bien un changement de perspective dans la protection des droits fondamentaux. Donc, premier point, premier changement, première transformation qui se joue derrière ces nouveaux concepts, acceptent l'utilisation du terme de liberté fondamentale par opposition à celui de liberté publique qui avait cours. Je ne sais pas si le terme est utilisé désormais couramment en Belgique par les juristes, et depuis quand, mais en France, l'utilisation de la notion de liberté fondamentale est vraiment récente. Elle date des années 90. Et d'ailleurs, quand elle a commencé à émerger dans le discours, dans les années 90, 1900, 90, évidemment, ça a suscité vraiment l'irritation d'un certain nombre de juristes. La doctrine s'est émue, c'est l'emploi de ce terme en disant mais ce n'est pas dans la tradition française et on essaye de nous importer un modèle qui est un modèle finalement qui correspond à celui de l'état de droit allemand. Donc, il y a eu une objection à l'utilisation de cette notion. Puis cette notion a fait son chemin et désormais, les cours à mots utilisés, pour vous donner un exemple, dans l'équivalent de votre bac 3, donc en 3e année de faculté de droit, il y a un cours obligatoire depuis 1950 qui s'appelait autrefois Liberté publique et qui, depuis 1997, s'appelle Liberté fondamentale. Lorsque les étudiants veulent faire un master, désormais, la plupart des masters qui s'intéressent à ces questions de droit fondamentaux s'appellent Liberté fondamentale et il y a plein de manuels de Liberté fondamentale et même l'examen d'entrée à l'école d'avocat et comprend un grand oral qui est dit grand oral de culture juridique et de liberté fondamentale. Donc la notion est désormais très employée. Mais vraiment, si cette notion est employée, ce n'est pas uniquement par un changement de vocabulaire. Ce n'est pas uniquement cosmétique, ce n'est pas juste un changement de dénomination par rapport à l'appellation traditionnelle. Il y a bien derrière un changement de paradigme au sens où le paradigme, c'est un modèle de représentation d'un système. Et ce changement de paradigme, il s'illustre par un déplacement du mode de protection des droits fondamentaux. Lorsque l'on s'inscrivait dans la perspective des libertés publiques, il s'agissait principalement de libertés qui étaient posées par la loi, par le législateur ordinaire, et qui avaient pour objet de limiter l'action de l'administration. Donc, véritablement, on était là dans un modèle où les libertés publiques visaient des droits consacrés par le législateur et opposables à l'administration. Lorsque l'on parle désormais depuis la fin du XXe siècle de liberté fondamentale, on est vraiment dans un paradigme tout à fait différent. Tout à fait différent pour deux raisons. D'abord, en raison d'un phénomène de mutation des sources. Depuis une quarantaine d'années environ, le contrôle de conventionnalité des lois s'est développé en France et donc on examine la conformité désormais des lois à la Convention européenne, à tous les traités internationaux, etc. Plus récemment, depuis 2010, a été introduit en France une procédure dite de question prioritaire de constitutionnalité qui a pour objet de permettre au cours d'un procès de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il examine la conformité d'une loi à la Constitution. Donc désormais, vous le voyez, l'idée est que la protection des droits fondamentaux, elle ne relève plus de la loi. Au contraire, elle s'impose à la loi, mais elle relève de sources constitutionnelles et conventionnelles. On a là un premier changement, le passage d'une protection par la loi, une protection par la Constitution et les droits fondamentaux. Donc ça, c'est une première mutation. Deuxième mutation que la notion de liberté fondamentale traduit, c'est une mutation dans son champ d'application. Les libertés publiques traditionnelles, comme je vous le disais, étaient des libertés verticales puisqu'il s'agissait de protéger l'administré dans ses relations avec l'administration. Désormais, les libertés fondamentales sont aussi conçues sur un mode vertical. Il s'agit toujours de limiter le pouvoir exécutif, mais il s'agit aussi d'assurer une protection des libertés entre personnes privées, entre individus. Et on a un exemple tout à fait clair dans le champ du droit du travail. Dans le droit du travail, depuis désormais plusieurs années, il est dit qu'il faut protéger les droits et libertés fondamentaux des salariés. On a beaucoup de récurrence dans le Code du travail insistant sur l'obligation de l'employeur d'adopter des mesures qui soient respectueuses des libertés fondamentales. Et la Cour de cassation, dans le champ des relations de travail, des relations professionnelles, a développé toute une jurisprudence sur l'effet de l'atteinte aux libertés fondamentales par l'employeur. Donc ça, c'est véritablement une illustration de cet effet horizontal des libertés fondamentales qui n'était pas concevable dans le cadre des libertés publiques qui s'appliquaient uniquement dans le champ du droit public, dans le champ des relations avec l'administration. Donc il me semble qu'on a bien ici avec cette notion de liberté fondamentale un changement de paradigme dans la mesure où désormais les libertés ont une valeur supralégislative et elles irriguent l'ensemble du droit, l'ensemble des relations sociales et plus simplement les relations de l'administré avec l'administration. Ça ne va pas sans difficulté d'où la réticence du Conseil constitutionnel exprimé l'an dernier en 2017. Mais ce qui est encore plus difficile, ce qui suscite encore plus de difficultés et ce qui est pour le coup encore plus polémique, c'est l'emploi de l'expression « droits humains » à la place de « droits de l'homme ». Alors, pourquoi parler des droits humains ? Eh bien, là encore, on est dans une question qui émerge à la fin des années 90 en France, même si les Montipitons nous ont dit bien avant dans la vie de Brian que cette question de vocabulaire n'était pas neutre. Alors, j'espère qu'il y a du son. On va essayer avec le son de l'ordinateur et puis il y a les sous-titres de toute façon pour poursuivre. de l'internité de l'internité de l'internité C'est ça. Why are you always about women, Stan ? Après, on apprend que parce que Stan veut devenir Loretta et ça pose des questions de transidentité, mais ce n'est pas le thème de la conférence. Il faudra que vous me réinvitiez pour une autre conférence et qu'on parle de ces questions de transidentité. Alors, évidemment, l'emploi de l'expression de droits humains, comme je vous le disais, à la fin du XXe siècle, elle a été formulée principalement par des mouvements féministes, ou en tout cas se revendiquant également féministes, et qui avaient pour objet de souligner l'ambiguïté de la notion de droit de l'homme par rapport aux droits des femmes. Alors, cette ambiguïté, il faut, en fait, pour la comprendre, faire une petite plongée à la fois dans la langue française et dans l'histoire française. Dans la langue française d'abord, parce qu'on sait que la particularité de la langue française, c'est d'avoir un terme, homme, qui désigne, qui a deux significations. Donc, deux significations, l'homme, cela renvoie à la fois à la partie masculine de l'humanité, mais aussi à l'espèce humaine, homme et femme confondus. Cette particularité de la langue française, elle repose sur une histoire qui est une histoire qui peut se lire de façon politique. C'est-à-dire que rien ne prédestinait le français à avoir cette confusion. On sait que le français est une langue latine et qu'en latin, il y avait deux mots pour désigner les deux choses différentes. Il y avait à la fois vir, donc l'homme masculin, et homo pour l'espèce humaine. À partir de quand, donc, homo est-il devenu ambigu, en tout cas a-t-il revêtu ces deux significations ? Et à partir de quand, finalement, a-t-on choisi, dans la langue française, d'avoir recours à un seul terme qui aboutisse de fait, de facto, à invisibiliser les femmes ? Et c'est là que l'histoire est très intéressante, parce que l'histoire de la langue française, elle a notamment été marquée par une rupture, qui est la rupture du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a vraiment une décision des pouvoirs politiques de prendre en main la langue française, en ce que une langue, c'est aussi un instrument de pouvoir, c'est aussi un enjeu de pouvoir. Et donc, au XVIIe siècle, la royauté fonde, par exemple, l'Académie française, qui est le temple de la pureté de la langue française, qui est destiné à garder la langue française dans ce qu'elle a de plus institutionnel. Et c'est en même temps, à la même époque, qu'un certain nombre de grammairiens choisissent de figer les règles de la grammaire et de la syntaxe, qui deviendront les règles de grammaire et de syntaxe de notre français, du français moderne. Donc c'est par exemple à cette époque, au XVIIe siècle, que l'on décide que sont incorrectes toutes les tournures féminines des noms de fonction et de profession. Au Moyen-Âge, on parlait couramment de jugesse, de poétesse, on parlait également d'autrice. Au XVIIe siècle, il est décrété que cet usage est impropre, et que l'on doit désormais utiliser uniquement le genre masculin pour désigner les fonctions, quelles que soient, par ailleurs, le titulaire de ces fonctions. C'est l'époque, vous vous rappelez, où ce disciple de Vosgela, qui s'appelait Duplex, qui était un grammairien, a cette affirmation qui restait célèbre, parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut tout seul contre deux ou plusieurs féminins. Et c'est de là que vient cette règle que nous avons après à l'école, le masculin l'emporte sur le féminin, 100 femmes et un homme sont dans une pièce, ils sont nombreux. Donc cette règle, qui n'existait pas auparavant, puisqu'on utilisait l'accord de proximité, elle est institutionnalisée, vous le voyez, pour des raisons politiques de représentation du monde qui s'expriment à travers la langue et sa codification. Alors, cela aboutit à une invisibilisation sociale des femmes, et cette invisibilisation, elle se poursuit au XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières incontestablement, mais qui aussi se caractérise par ces zones d'ombre en ce qui concerne la reconnaissance de la place des femmes dans la société. Ce serait trop facile de faire un florilège des propos misogynes, des grands auteurs de l'époque, de Rousseau à Voltaire, a finalement, à part Condorcet, ils étaient tous dans cette conception selon laquelle la primauté de la fonction masculine, la primauté du masculin, justifie une organisation des pouvoirs qui écarte les femmes. Et d'ailleurs, la Révolution française, à cet égard, elle est tout à fait significative, puisqu'elle met en avant la fraternité, dans un monde fondé désormais sur les droits de l'homme, on a donc bien une société des égos qui se met en place, et cette société des égos, c'est une société qui est masculine. Et on sait très bien l'ambiguïté de la Révolution française. Il y a eu beaucoup de travaux d'historiennes et d'historiennes sur le sujet. Alors, je sais qu'en cours de liberté, on vous enseigne Olympe de Gouges, Julien enseigne Olympe de Gouges, cette révolutionnaire française, donc guillotinée pour avoir, entre autres, rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, aussi parce qu'elle avait pris des positions contre l'esclavage, et donc elle avait vraiment une vision extrêmement moderne. Mais cette exécution de l'âme de Gouges, en réaction à cette publication de sa Déclaration des droits de la femme, qui est considérée comme, en fait, un acte de profanation, ce texte qui avait été adopté en 1789 et qui était considéré comme déjà sacré, auquel on ne pouvait pas toucher, cette exécution, elle était aussi tout à fait symbolique. Les droits de l'homme et du citoyen qui sont adoptés sont véritablement les droits des individus masculins. Le citoyen d'abord, puisque les femmes sont exclues de la citoyenneté. On a là encore une multitude de déclarations sur la justification qu'il y avait d'exclure les femmes de la citoyenneté. Et encore, je dis une multitude de justifications données à cette époque, pas tant que ça, pas tant que ça, parce que ça semblait de l'ordre de l'évidence. Il y a eu une sorte de naturalisation de cette exclusion sociale et politique des femmes. Il était inconcevable qu'on leur reconnaisse un statut de citoyenne, quand bien même elles auraient été les actrices de la Révolution française. Il y a eu beaucoup de travaux qui montrent la place des femmes dans les clubs révolutionnaires qui ont été le berceau de la Révolution française. Donc, elles ne sont pas citoyennes, mais sont-elles titulaires de ces droits ainsi proclamés à l'époque ? Alors, là, c'est un peu plus ambigu, en tout cas un peu moins clair. C'est-à-dire que la Révolution française a reconnu aux femmes un certain nombre de droits. Et notamment, en 1791, le principe du droit d'aînès, qui existait auparavant en matière d'héritage et qui réservait à l'aîné de sexe masculin d'une famille, l'héritage familial, ce droit d'aînès est supprimé et le privilège de la masculinité est supprimé. Donc, les femmes deviennent des héritières de leurs parents et plus exactement de leurs pères. Donc, il y a un principe d'égalité des droits successoraux qui est posé en 1791. Mais pour le reste, généralement, là-dessus, l'histoire officielle va dire « Ah, regardez, c'est bien la preuve que la Révolution française pensait les droits de l'homme comme incluant les droits de les femmes. » Sauf qu'on a aussi beaucoup d'autres exemples de textes adoptés à cette époque qui montrent qu'il n'en était rien et que, par exemple, littéralement, la Révolution française a renvoyé les femmes au foyer. Et quand je dis littéralement, c'est qu'en 1793, c'est quand même étonnant de ne pas passer mon temps à parler de ces grandes dates que nous avons apprises en tant que 1793, de le dire sous cette forme. Mais vous admirez la fluidité, mon bilinguisme, n'est-ce pas ? Donc, en 1793 ou 1793, les clubs féminins ont été fermés. Et il y a eu, deux ans plus tard, en 1795, un décret de la Convention qui littéralement renvoie les femmes au foyer puisqu'il était dit que, je cite, « Toutes les femmes se retireront dans leur domicile respectif. Celles qui, une heure après l'affichage du présent décret, seront retrouvées dans la rue, attroupées au-dessus du nombre de cinq, seront dispersées par la force armée et successivement mises en état d'arrestation jusqu'à ce que la tranquillité publique soit rétablie dans Paris. » La tranquillité publique a mis un peu de temps à être rétablie. Donc, vous voyez, le simple fait de la liberté d'aller et venir a été suspendu pour les femmes par la Révolution française. Et puis, il y a eu aussi, à cette époque, un certain nombre de débats. Par exemple, Sylvain Maréchal a proposé une proposition de loi, a présenté une proposition de loi pour interdire l'éducation aux filles, alors qu'on parlait déjà du droit à l'éducation des enfants, mais principalement pour les garçons. Il lui allait plus loin en disant qu'il faut interdire aux filles à lire, la lecture. Je cite, « La nature les ayant douées en compensation d'une prodigieuse aptitude à parler. » Donc, évidemment, il fallait équilibrer. Donc, on le voit, il y a très certainement le modèle des droits de l'homme qui est posé en 1789, s'est accompagné par ailleurs d'un certain nombre de statuts dans lesquels les femmes étaient reléguées et qui aboutissaient à ne pas faire d'elles des titulaires à part entière des droits de l'homme. Mais là, je ne vous parle évidemment que de la période de la Révolution française puisqu'après le XIXe siècle qui s'ouvre, c'est le code civil napoléonien qui pose un statut de mineure pour les femmes. Les femmes mariées sont des éternelles mineures et elles sont assujetties à l'autorité de leur époux. Alors même que, par ailleurs, les droits de l'homme commencent à se développer, sur la scène internationale au XXe siècle, la Déclaration universelle de 1948 pose le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes et le droit français a encore mis près d'un demi-siècle après 1948 pour aboutir à un statut de pleine égalité formelle entre les femmes et les hommes. Donc l'expression « droits de l'homme » s'agit-il en tant que telle toujours d'une expression qui porte les stigmates de ce passé ? S'agit-il, lorsque l'on parle des droits de l'homme au XXIe siècle, s'agit-il toujours d'une notion qui est connotée par ces conditions même de naissance et par ces conditions d'évolution ? Il y a eu là un véritable débat en France qui a eu cours principalement à la fin des années 1990 et qui a ressurgi il y a quelques années. Je vous le dis sans embâche, mais vous le savez déjà parfaitement, l'expression « droits humains » n'est pas utilisée par les juristes français, elle n'est pas utilisée par les juristes français, elle fait l'objet de beaucoup d'objections. Les seules qui utilisent ce vocabulaire, ce sont les militants, ce sont les associations militantes comme Amnesty International et encore pas toutes, la Ligue des droits de l'homme en France, fondée au moment de l'affaire Dreyfus, est historiquement attachée à l'expression « droits de l'homme ». Alors, pourquoi cette hostilité à l'égard de l'expression de droits humains et pourquoi cet attachement à la formule de « droits de l'homme » ? On en a un exemple dans une bonne démonstration, dans un avis qui a été adopté par la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 1998. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est une institution officielle, un organisme public, une autorité administrative indépendante qui est chargée de conseiller les pouvoirs publics sur la protection des droits fondamentaux. Et donc la Commission est hostile à l'expression « droits de l'homme ». Elle est hostile à l'expression « droits humains » et elle plaide pour le maintien de l'expression « droits de l'homme ». Et pour quelles raisons ? Pour deux raisons. Il y a une raison tirée de la grammaire et une raison tirée de l'histoire. La grammaire, la Commission nous dit « droits humains », c'est une traduction malencontreuse de l'anglais, « human rights ». Et en français, il faut nécessairement qu'il y ait un titulaire au droit. Or, si vous utilisez l'expression « droits humains », vous transformez le titulaire en attribut du sujet et vous perdez donc la dimension de titulaire qui est présente dans l'expression « droits de l'homme ». C'est à peu près le même argument de la grammaire, d'ailleurs, qui est toujours utilisé pour s'opposer à la féminisation des titres et des fonctions. On nous dit encore, on ne peut pas parler de préfète, on ne peut pas parler de présidente, parce qu'il y a la pureté de la langue française qui exige qu'on respecte la neutralité des fonctions. Cela dit, on parle très bien d'institutrices ou de femmes de ménage, donc on voit bien que ce qui en fait dérange, c'est le fait que ce soit des fonctions de pouvoir qui soient féminisées, parce que, par ailleurs, le vocabulaire, c'est vraiment accommoder la féminisation des fonctions d'exécution. Et puis l'autre argument, autre que la langue française, c'est un argument tiré de l'histoire. Alors, d'une histoire qui assume ses zones d'ombre, mais d'une histoire qui est basée sur des textes, et ces textes sont les grands textes historiques, la Déclaration de 1789, des droits de l'homme et du citoyen, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et donc on dit, on a des textes, on ne peut pas changer le vocabulaire, parce que ce serait renier cet héritage historique. Et c'est à ce point, en fait, que je voudrais discuter. Il me semble que ce n'est pas purement cosmétique de parler de droits humains. Ce n'est pas purement cosmétique, ce n'est pas un effet du politiquement correct, ce n'est pas uniquement pour faire 21e siècle. Il me semble que derrière l'expression de droits humains, il y a véritablement un changement qui se profile, et ce changement, il nous présente un nouveau modèle de droit qui est non pas radicalement différent du modèle des droits de l'homme, mais qui en est un prolongement, une adaptation. Alors, pourquoi cela ? Parce qu'il me semble que derrière la notion de droits humains, on reflète mieux, on voit mieux, les mutations que le droit international, des droits de l'homme, des droits humains, a connues depuis un certain nombre d'années. Et notamment, la notion de droits humains reflète mieux les idées d'indivisibilité et d'universalité des droits. Alors, première idée, l'idée d'indivisibilité des droits. On sait que cette affirmation, selon laquelle les droits, quelle que soit leur nature, qu'ils soient civils ou politiques, qu'ils soient économiques, sociaux et culturels, ces droits forment un tout et qui est caractérisé par son interdépendance, son indivisibilité, c'est une idée finalement relativement récente. Relativement récente parce que quand les droits économiques, sociaux et culturels ont commencé à être affirmés, eh bien, ils ont été considérés comme des ruptures par rapport à la conception traditionnelle, formelle, des droits de l'homme. Pourquoi des ruptures ? Parce que le titulaire des droits n'était plus le même. Il y avait un changement dans la nature même du titulaire des droits que l'on désignait. Lorsque l'on envisageait les droits de l'homme, très souvent, on visait la protection d'un être humain qui était un être un peu désincarné, un être abstrait, un être qui était caractérisé avant tout par sa rationalité. C'est la logique du XVIIIe siècle. Sa rationalité est donc la nécessité de protéger sa liberté. Liberté de pensée, liberté de religion, liberté d'expression, liberté d'aller et venir. Et donc, les droits qui visaient cet individu désincarné, abstrait, rationnel, eh bien, ils visaient avant tout à protéger son évolution dans la sphère politique et donc à lui consacrer des droits civils et politiques. Lorsqu'on a commencé à parler de droits économiques, sociaux et culturels, le sujet des droits a changé. Le sujet des droits a changé parce qu'on a vu se profiler de nouvelles figures. Il s'agissait du travailleur, il s'agissait des personnes sans domicile fixe, plus récemment. Il s'agissait des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées, des communautés autochtones, etc. Bref, ce n'était plus cet individu abstrait, désincarné, mais un individu situé. On reprend souvent une formule de Georges Burdeau, qui était un politologue français, qui, dans les années 40, a écrit pour désigner le nouvel homme présent derrière les droits économiques sociaux, a employé cette expression d'homme situé. Il disait que c'est l'homme situé par opposition à l'homme abstrait. En fait, il faudrait plutôt dire les individus situés, ou les hommes situés, enfin, les individus, mais on verra après pourquoi, les individus situés, parce que vous voyez qu'il y a toute une fragmentation des titulaires, des droits. Désormais, ce sont différentes catégories d'individus qui sont protégés. Alors, cette mutation que les droits économiques, sociaux et culturels a introduite, elle ne s'est pas faite sans difficulté. Et pendant très longtemps, et encore de nos jours, les droits économiques, sociaux et culturels ont souffert d'un certain nombre de préjugés, n'étaient pas considérés comme des droits à part entière, des droits aussi nobles, aussi solennels, et devant être aussi protégés que les droits civils et politiques. Donc, il y a eu vraiment des hésitations sur un statut un peu de demi-droit, de pseudo-droit des droits sociaux. Finalement, l'idée d'indivisibilité des droits a permis de réconcilier les droits civils et politiques d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels d'autre part. Et cette réconciliation, elle s'est faite sur la base du principe d'universalité. C'est la découverte de ce que finalement, ces droits sociaux étaient eux aussi universels, qui a permis d'affirmer le principe d'indivisibilité des droits. Pourquoi des droits également universels ? Eh bien, parce qu'il s'agit finalement de protéger des besoins physiologiques que tous les individus universellement connaissent. Des besoins physiologiques qui nous affectent toutes et tous dans notre vie quotidienne. C'est le froid, spécialement aujourd'hui. C'est la protection contre le froid, c'est la protection contre la faim, c'est la protection contre la maladie, la fatigue, l'âge, etc. Donc, l'accent a été mis sur l'universalité des besoins et donc finalement, cette indivisibilité des droits, civils et politiques, économiques et sociaux, a été affirmée et a permis de penser les droits comme étant interdépendants et comme devant être protégés. Mais ça n'a pas été sans difficulté. Ça n'a pas été sans difficulté et c'est ce que montre d'ailleurs la question des obligations des entreprises. Je reviens à la décision de 2017 du Conseil constitutionnel que les entreprises aient des obligations dans le champ social. On en parle beaucoup depuis les années, je vais dire 1970-1980. On dit beaucoup qu'il y a notamment une forme de responsabilité sociale des entreprises qui s'imposent à elles et qui les oblige à prendre en compte les intérêts de la société et pas seulement les intérêts de leurs actionnaires. Quand je dis de la société, c'est de la société dans son ensemble, pas de la société anonyme. Donc, cette idée, elle s'est développée mais ça restait beaucoup du droit mou, du droit souple et on considérait qu'il s'agissait plus d'accords individuels et spontanés. Des entreprises qui pouvaient s'engager pour des raisons diverses dans le champ de cette obligation. Ce n'était pas véritablement du droit et on voit la difficulté que cette obligation de respecter, de protéger, de mettre en œuvre les droits qui pèseraient sur les entreprises, on voit qu'elle peine à être saisie par le cadre des droits de l'homme. Il y a eu un certain nombre de textes qui ont été adoptés dans le cadre des Nations Unies et notamment des principes directeurs relatifs aux droits de l'homme et aux entreprises qui ont été adoptés en 2011 mais c'est du droit mou par exemple et il était question d'adopter une convention internationale et ce projet a échoué. Alors, on tente quand même d'essayer de contrôler l'action des entreprises et de faire peser cette obligation de protéger les droits sur les entreprises par d'autres procédés. Notamment, on y reviendra peut-être dans le cadre du débat, il y a toute l'action de l'OIT autour de ces huit conventions maîtresses qui posent des principes de standard minimum en matière de protection des salariés. Il y a également le rôle que peut jouer le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui examine à l'occasion des rapports étatiques sur le respect du pacte de 1966 sur les droits civils et politiques. Le comité des droits de l'homme examine le respect de ces principes mais on voit que le cadre du droit international des droits de l'homme et là, je fais exprès d'employer cette formule n'est pas nécessairement de nature à favoriser des prolongements, des développements en matière de droits économiques et sociaux. Et peut-être que là, un changement de perspective grâce à l'utilisation d'une formule nouvelle du terme de droits humains permettrait de mieux mettre l'accent sur cette indivisibilité des droits et sur leur caractère non fini. C'est surtout ça, cette idée que les droits ne sont pas un héritage intangible du passé mais que leur liste n'est pas exhaustive et qu'ils peuvent, qu'ils doivent être renouvelés en fonction des besoins de la société, de la société internationale et des individus. Donc la notion d'indivisibilité des droits très certainement nous oblige à repenser le champ des droits et donc peut-être de préférer le terme de droits humains. Il y a évidemment un autre aspect qui nous oblige à, enfin qu'il serait intéressant de prendre en compte dans cette réflexion sur le renouvellement des droits. Après la question de l'indivisibilité des droits, c'est la question de l'universalité des droits. Et là, on retrouve ce que la critique féministe soulignait, c'est-à-dire que derrière une apparente universalité des droits de l'homme, en réalité, ce profil est un titulaire de ces droits qui est bien connu. Il est bien connu parce que les droits de l'homme ont été avant tout pensés pour bénéficier à l'individu majoritaire. Et qui est l'individu majoritaire ? L'individu majoritaire, c'est une sorte d'individu un peu normalisé, celui qui constitue la norme de référence. Cet individu normalisé, c'est un individu de sexe masculin dans la deuxième partie de sa vie et qui est bien portant, qui dispose d'une certaine aisance matérielle, qui évidemment est hétérosexuelle et qui appartient à l'ethnie, à la religion majoritaire, etc. Donc ça, c'est le cadre dominant de penser des droits de l'homme. Et ce cadre dominant, il ne reflète certainement pas, enfin, c'est pas le plus accueillant pour penser un certain nombre de situations de violations des droits. Et notamment, c'est peut-être pas le cadre des droits de l'homme qui nous permet de penser le mieux cette notion d'universalité inclusive qui tend désormais à être pensée, popularisée. Alors, universalité inclusive, il y a beaucoup d'auteurs qui l'emploient. Il y a notamment une auteure, c'est Eva Brems, qui l'a beaucoup analysée. Et derrière l'idée d'universalité inclusive, c'est cette idée qu'il faut prendre en compte, dans le respect de l'égalité, mais qu'il faut prendre en compte les besoins spécifiques de certains groupes qui sont des groupes marginalisés et vulnérables. Et Eva Brems et d'autres auteurs soulignent que la notion de droits humains permet justement de mieux prendre en compte cette tension entre l'égalité, d'une part, et en même temps, le besoin de prise en compte des groupes vulnérables ou marginalisés. Et ça, notamment, ça permet d'élargir la focale, ça permet de mieux penser un certain nombre de situations vécues par des groupes marginalisés et vulnérables. Et pour en revenir, par exemple, on pourrait prendre d'autres illustrations, pour revenir à la question des droits des femmes, la notion de droits humains permet de mieux penser les discriminations et les violations de droits fondamentaux dont sont spécifiquement victimes les femmes. C'est pas neutre, par exemple, que cette loi de 2017 dont je vous parlais, qui emploie l'expression de droits humains, c'est la deuxième fois que le législateur français emploie l'expression de droits humains. A l'origine, il était question, dans le plan de vigilance, dans le projet de loi initial, il était prévu que le plan de vigilance pesant sur les sociétés multinationales devait inclure la protection des droits de l'homme. Et ça a été amendé au Parlement. Il y a eu plusieurs amendements et ça a été très discuté. Finalement, l'amendement a été voté et l'amendement visait à substituer à l'expression droits de l'homme l'expression droits humains. Et comment l'amendement était-il justifié ? Je cite « Lorsqu'il relève du neutre, de l'universel, les droits des femmes ne sont ni bien garantis ni bien protégés. » Quand je mets mes lunettes, c'est mauvais signe, ça veut dire qu'il y a une longue citation. Je vous préviens. « Ce n'est pas régner l'héritage de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que de l'affirmer. L'usage de l'expression idiomatique « droits de l'homme » demeure le reflet d'une exclusion qui n'est pas uniquement symbolique. Encore aujourd'hui, partout dans le monde, les femmes subissent plus que les hommes les inégalités économiques, sociales et politiques, les discriminations, les violences. Cette proposition de loi novatrice dans son approche de la gestion des risques pourrait ainsi contribuer à la reconnaissance de la surreprésentation des femmes dans les secteurs aux conditions de travail les plus alarmantes. Et la proposition de loi poursuit en disant, en rappelant que notamment un des drames qui a été à l'origine de cette loi de 2017, c'est l'affaire du Rana Plaza au Bangladesh. Vous vous rappelez l'effondrement de cette usine de sous-traitance pour, je crois, H&M, qui employait des salariés et qui entraînait la mort de centaines de salariés. Il se trouve que 80% des salariés au Bangladesh, 80% des salariés du textile sont des femmes. Donc les victimes du Rana Plaza étaient, dans leur très, très écrasante majorité, dans leur très grande majorité, étaient des femmes. Et la proposition de loi nous dit clairement, si nous employons l'expression de droits humains, nous allons mieux avoir cette préoccupation à l'esprit. Alors, du coup, pour conclure, quelle expression ? Est-ce qu'il faut choisir l'expression de droits humains ou maintenir l'expression de droits de l'homme ? Daniel Lechac, que vous connaissez certainement, qui est cette grande juriste et militante française, nous dit, dans son commentaire sur l'avis de la CNCDH que je vous présentais tout à l'heure, elle nous dit, si c'est le terrain du XXIe siècle et de l'égalité des femmes hommes, droits humains et préférables. Si on se place sur le terrain de la mémoire et de l'histoire, une histoire qui continue à s'écrire chaque jour, on peut tout aussi légitimement être réticent à l'idée d'abandonner les droits de l'homme, évocateur d'une tradition et d'idéaux qui, quoi qu'on en dise, et même s'ils ont pu être démentis par les actes, avaient une visée universaliste, évocateur aussi des combats politiques menés. Donc Daniel Lechac conclut en disant qu'il faut préférer l'expression droits de l'homme. D'ailleurs, Daniel Lechac est une grande militante de la Ligue des droits de l'homme qui est cette association hostile à l'expression de droits humains. Moi, j'aurais pour ma part un avis beaucoup plus nuancé. Il me semble qu'on est bien ici en présence d'un champ, c'est une question de regard, finalement. Selon l'endroit que vous regardez, le vocabulaire peut changer. Il me semble que si l'on regarde vers le passé, si on choisit de regarder vers le passé et de se placer sur le terrain de la mémoire, de la fidélité au grand texte, au grand combat historique. Effectivement, on peut légitimement penser les droits de l'homme, mais on n'avance pas en regardant que dans le passé. Il me semble que pour penser l'avenir et notamment tous les enjeux de genre, de race, de classe qui structurent et qui sont un défi pour les droits fondamentaux, l'expression de droits humains est beaucoup plus inclusive et doit être préfète. Je vous remercie de votre patience pour m'avoir éraillée. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 ...